Hello mes citrons j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une vidéo des situations je sais que c'est une vidéo qui est très très demandée donc j'espère qu'elle vous plaira et c'est parti donc on va partir avec la première image donc on commence toujours par les images on finit par les conversations enfin pour parler messages plutôt pas confondre si vous voulez envoyer une image l'email dans la description donc voilà donc là c'était un petit message chat est fermé réouverture dans moins 12 heures et va dans le temps la moitié de la journée quoi alors là c'est pas cool la personne m'envoie cette image et on voit dessus en plus elle a bien encadré le moins 3 donc ça se voit que c'est sur mobile donc elle a moins 3 cadeaux ça c'est pas cool j'ai vraiment eu du mal à trouver où il était le bug mais si vous regardez bien tout en bas donc je sais pas si je peux dézoomer je peux pas dézoomer je peux zoomer par contre il y a ici belle en fait belle quelque chose c'est le pseudo qui écrit en tout petit 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 et on voit que enfin je sais pas non le personnage n'est même pas décalé mais enfin bref le pseudo s'affiche vraiment tout petit j'ai vraiment du mal à le voir mais effectivement petit bug rien à voir avec un bug mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'était rigolo on m'envoyait ça par mail quinzelle caca qui a dit salut je suis un caca et je n'aime pas quinzelle youtube tu es un pauvre petit caca oh c'est trop mignon il me semble que ça je l'ai déjà eu peut-être que vous aussi puisqu'il me semble c'est un bug qui est assez fréquent en fait lorsque vous allez dans vos amis on voit bien que voilà tu as 64 amis et ici on voit qu'il y en a 0 sur 0 donc même si à 0 personnes connectées normalement il devrait y avoir marqué 0 sur le nombre d'amis en tout en fait donc c'est très chelou c'est très très chelou j'ai bien rigolé quand j'ai vu cette image pour la première fois et surtout c'est moi point d'exclamation point d'interrogation effectivement ici vous remarquerez que magicorne est un chien c'est très bon j'aurais kiffé apparaître comme un toutou alors je ne sais pas si c'est un bug du genre c'est un chien qui a été posé là comme déco que magicorne est apparu en mode casper et que du coup on a l'impression que le chien c'est magicorne je sais pas trop je sais pas où c'est vraiment transformé en chien je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai vraiment été mitigé lorsque j'ai ouvert ce message parce que je j'étais brisé entre entre un fou rire et 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 mal au coeur parce que vous remarquerez qu'ici un petit cochon moi je l'ai aussi c'est un pet pet en fait sur mon star planète et bah il est démembré est vraiment démembré donc ça fait mal au cas mais en même temps c'est rigolo donc je sais pas trop dites moi si ça vous avez plus mal au coeur ou si vous avez plutôt rigolé mais en tout cas le pauvre petit cochon on passe maintenant au message que vous m'avez envoyé sur les situations et on commence par le message dame unicorn 2006 qui nous dit situation chelou j'ai joué à msp et un gars il m'ajoute là vous avez je sais pas si vous avez remarqué mais c'est un bug j'ai l'impression que là vous voyez les lettres qui sortent du cadre là vous voyez ça tombe bien dans une vidéo c'est tout à sion je joue à msp et un gars il m'ajoute il s'appelle jack axel et commence à pas à me sortir et mademoiselle j'ai pas répondu désolé pour l'accent il a commencé à m'insulter à me sortir des bails avec son sg qui parle de huk et tout je les bloqués signaler je sais pas si a été banni mais voilà bisou j'avais vu sur une vidéo qu'il y avait une piracheuse et du coup je lui ai parlé en lisant que je voulais le passe de quelqu'un et après je lui ai dit que c'était une blague mais j'ai trop peur qu'elle disait la personne que je voulais son passe alors la petite leçon de morale ne fait pas ça parce que bah pour deux raisons justement parce que même si pour toi c'était peut-être une blague la personne elle peut le prendre comme pas une blague c'est très franc c'est ce que je viens de dire et deuxième raison que dans le règlement si tu demandes le mot de passe de quelqu'un tu peux te faire bannir donc même si c'est une blague à la base ne faites pas ça on sait jamais si la personne vous signale ou quoi parce que vous demandez le mot de passe vraiment en fait attention à vos comptes coucou quinzaille c'est pour te dire qu'une fois j'étais dans une salle de chat je parlais et tout d'un coup ça m'a mis probleming chat room déso pour l'anglais j'y suis heureux allé et tout le monde était nu mais aucune forme ressortait du coup je suis parti et quand je suis revenu n'est resté que trois personnes alors qu'avant il y en avait neuf t'inquiète j'ai vérifié les noms des salles alors tout le monde était nu mais il n'avait pas de forme donc je pense un peu comme des mannequins quoi en fait comme des mannequins que vous voyez dans les magasins des fois ils portent pas d'habits je pense que tu parles de ça moi ça m'est encore jamais arrivé mais c'est vrai que je pense que ça serait ça me serait arrivé j'aurais j'aurais beaucoup rigolé je suis un abonné ma pire situation en fait quand j'avais créé ce compte et une fille qui m'a tout de suite demandé un ami excuse moi un garçon et m'a demandé j'avais quel âge j'ai répondu 13 ans il m'a dit que c'était un esprit je commençais à avoir peur je lui ai inventé l'endroit j'ai dit un mot bizarre je lui ai répondu parce que je voulais qu'ils me laissent tranquille après il a dit que ma télécommande allait bouger que c'était un esprit la télécommande mais pourtant c'est vrai il m'a que ma télécommande allait bouger et elle a bougé je flippe ben je crois qu'en fait c'est peut-être aussi des fois quand on vous dit oui le rideau il bouge et vous regardez vous fixer les rideaux vous avez vraiment l'impression qu'il bouge enfin ce genre de petite hypnose entre guillemets et après vous focussez tellement surtout que vous avez vraiment l'impression intimement qu'il a bougé alors que non mais ça c'est très psychologique coucou quinzel je vais te dire mon bug mon bug c'est que quand j'avais 9 ans on m'avait piraché ma maman elle a reçu que le mot de passe a changé et j'ai arrivé à me couler sur mon compte alors que le passe était pas le même et maman n'a pas changé le mot de passe tu peux me dire c'est bizarre pour toi alors c'est je pense que du coup sur les mails il fallait valider pour changer de mot de passe donc je pense que le mot de passe n'a tout simplement pas été changé et aussi aujourd'hui avait un mec dans une salle de chat et quand j'ai cliqué dessus il y avait des détails d'user c'était une fille sans pseudo ouais c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages et énormément de screen par rapport à des personnes qui sont des détails d'user mais qui pouvaient encore utiliser leur compte je ne sais pas comment ces personnes font ce bug je suppose que après avoir supprimé le compte il est peut-être encore actif pendant quelques heures quelques minutes je ne sais pas franchement là je ne sais pas je me crois sur ce compte et j'ai un modo qui m'envoie un message que je dois supprimer mon compte je trouve ça chelou donc éclaire moi mda gros bisous baveux de paris et bah coucou aux parisiens qui regardent cette vidéo et concernant le modérateur je pense que c'est fin je pense je suis même sûr en fait que c'est une personne qui se fait passer pour un modérateur parce que bon avoir dans son pseudo modérateur c'est pas si compliqué que ça et que s'il a vraiment un modérateur aurait voulu que tu supprimes ton compte t'inquiète pas il l'aurait fait lui-même il te l'aurait pas demandé donc pas de souci coucou il m'est arrivé quelque chose qui arrive peut-être aux autres gens bah quand on met les yeux kawaii de manga et qu'on met l'expression du visage surpris et quand on se recouvre nos yeux ressemblent à ceux d'anabelle c'est pour ça que j'aimais plus vrai je t'ai ce vrai je t'ai ça peut être une expérience intéressante un jour j'étais en train de répondre à mes messages et j'en ai beaucoup sans me vanter donc ça me fait beaucoup bugger à un moment je clique sur un message le lit et puis sans finir le message en cliquant sur un autre car on m'avait répondu et bam la tête de l'autre movie de l'autre movie était sur le corps de la personne qui m'avait répondu cette situation me fait rire aussi me fait flipper sinon je t'adore continue comme ça bah il va y avoir des mélanges assez intéressants assez rigolos également coucou 15 s tu as son bug et je te dois à la fois alors en fait c'est une animation de msp totalement supprimé mais je l'ai encore mon ancien compte ils ne m'ont pas retiré du coup j'ai peur que msp croit que j'ai hacké ou fait un truc j'adore tes vidéos continue comme ça rote 64 bah du coup on est je crois à 64 75 cas au moment où je fais la vidéo c'est que ça date c'est que ça passe vite quand même le temps et ben pour revenir au sujet de ce message je pense que si vraiment msp vérifie comment tu as eu cette animation ils le verront bien que tu l'as eu d'une façon totalement entre guillemets légal donc tu n'as pas de souci à te faire et dans tous les cas même si par erreur ils font quelque chose à ton compte tu as toujours moyen de les contacter en espérant qu'il soit professionnel situation drôle il ya une fille qui voulait me faire vip je lui ai dit non mais elle force et puis elle m'a dit qu'elle avait une chaîne jeudi comment s'appelle elle m'a dit que c'était quinzelle je ne l'ai pas cru mais elle portait en disant que je sais que si puis si puis disait que c'était le compte de sa soeur donc je l'ai bloqué au passage peux tu m'accepter alors pour accepter pour moi je ne peux pas parce que j'ai pas fini tri en plus de ça j'ai perdu mon vide donc je ne peux accepter personne jusqu'à temps que je me refasse pas mon petit vip et pour répondre au message encore une fois fait attention plein de personnes se font passer pour moi ne les croyez pas toute manière mon seul compte entre guillemets officiel c'est 15 à l'espace youtube vous le connaissez il est niveau je crois 50 au moment je vous parle donc voilà vraiment ne croyez pas les personnes qui sont passées pour moi et encore une fois jamais je ne vous demanderai votre mot de passe pour vous mettre un vip 1 puisque la façon dont je vous donne un vip c'est avec une carte cadeau donc pas besoin de passer sur votre compte encore une fois fait super attention ça m'embête énormément quand des gens se font arnaquer par des personnes qui se font passer pour moi parce que c'est vraiment pas cool ce message m'a fait un petit peu rigoler un petit passement au coeur salut curly qui croustique dans la même école que moi mais elle ne veut pas m'accepter en amie sans que je sans que je suis niveau 15 ou plus je trouve que ça ne se fait pas qu'en penses tu alors en soi je pense que la personne on peut pas on peut pas obliger quelqu'un à accepter ou pas accepter peu importe les critères moi la base je faisais pareil même si je ne fais plus j'ai accepté à partir du niveau 15 c'est aussi parce que peut-être après tu peux lui demander pourquoi elle n'accepte pas les personnes en dessous du niveau 15 peut-être ce n'est pas la même raison que moi et moi à la base c'est surtout parce que quand j'ai accepté tout le monde niveau 2 3 4 6 c'est que souvent en dessous du niveau 15 les personnes se délaient et du coup ça me prenait de la place dans mes amis peut-être que pour elle c'est également le cas après si elle est dans la même école que toi tu peux toujours essayer de voir c'est qui dans ton école pour lui parler directement pour devenir amie avec elle mais bon faut pas non plus trop forcer on va dire ça voilà si elle est réticente moi à la place je cherchais chercherai pas trop toute manière si elle veut pas t'accepter en amie je pense que tu pourras avoir plein d'autres amis qui seront très sympathiques aussi coucou quinzelle situation bizarre un jour j'étais en train de câliner des pet pet et là il ya une musique bizarre de hip hop je crois et là j'avais dit que je me fais pirater je me suis décoroco et ça recommence à me faisait mais en fait c'était juste un bug lol sinon je t'adore ça me faisait pas battu méthode moyenne musique qui se lance tout seul sur mon ordinateur je me suis dessus littéralement bah écoutez c'était le dernier message de des situations pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit laïc n'est pas déjà fait que si les bien sûr la vidéo vous a plu et que la chaîne vous plaît sur ce mois je voulais jouer de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo dans un prochain live ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501